Musique Salut tout le monde c'est le Maestro, j'espère que vous allez très bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel épisode du mode carrière avec l'Olympique de Marseille Après une belle prestation face au Paris Saint-Germain On va affronter les Girondins de Bordeaux sur leur pelouse au Matmut Atlantique Puis ensuite on verra Guingamp, Séville en Ligue des Champions Ça sera également en Espagne et puis Saint-Etienne à l'extérieur également Donc beaucoup de matchs à l'extérieur, je pense que Guingamp du coup sera à domicile Si on regarde, oui, à domicile pour affronter l'en avant Guingamp J'espère que vous allez très bien les gars Moi ça va super en tout cas, une carrière qui a l'air de vous plaire d'après ce que je vois dans les commentaires Donc ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir Je voulais juste voir un petit truc, c'était l'enchaînement des matchs Oui, donc on a vraiment très peu de jours de repos Donc il va falloir essayer de, tout simplement de tourner un petit peu de temps en temps Pour garder quand même des joueurs en forme Pour vraiment faire des belles performances face à chacun de ces clubs Chaque match compte pour 3 points Et surtout le match en Ligue des Champions sera très important Puisque je vous rappelle, nous nous sommes inclinés face à Manchester United 2-0 Donc il faudra essayer de prendre des points face à Séville Ça serait une très belle opération Alors, donc pour affronter C'est Jérôme Nain de Bordeaux Je vais remettre Amagnoli sur le banc qui n'est pas encore prêt Il est en phase de reprise après sa blessure Et je vais également mettre Maxime Lopez sur le banc Parce qu'il faudra que je le fasse rentrer Même si malheureusement je n'ai pas le Maxime Lopez qui a le gros potentiel Vu que j'ai commencé le jeu trop tôt, enfin la carrière trop tôt Voilà, on va laisser comme ça, déjà ce sera pas mal Allez, c'est parti Les Jérôme Nain de Bordeaux à l'extérieur Dans le Matmut Atlantique Le nouveau stade Flambor 9 Des Jérôme Nain de Bordeaux, très beau stade Et voilà, il va falloir prendre les 3 points face à Bordeaux Et ça sera pas facile Je me rappelle dans cette carrière Il y a eu pas mal de matchs où ils ont posé des difficultés Voilà, d'ailleurs c'est les meilleurs buteurs en Ligue 1 Pendant ce début de championnat, 12 buts marqués Donc voilà, faudra faire gaffe Attention, attention à cette percée là De Diego Rolland Et l'ouverture du score Et bien voilà En début de match C'est Diego Rolland Je lui disais qu'il fallait faire attention à ce joueur Et bien là il vient ouvrir le score Magnifique ballon donné Dans la profondeur Ouais je suis un petit peu trop sorcier C'est pour ça qu'il a marqué après Allez 1-0 mais c'est Allez, ça c'est bien joué Un petit peu de mal à trouver les espaces pour l'instant Je suis obligé de rejouer derrière Allez peut-être ici Oui ça c'est beau, ça c'est beau La frappe et l'égalisation Et bien voilà Elle s'est pas faite attendre André Silva pour le 1 partout Magnifique Magnifique action tout simplement J'avais vu que c'était fermé Je suis repassé derrière Et puis finalement ça a créé une brèche Dans la défense bordelaise Et ça m'a permis d'ouvrir le score Avec André Silva Enfin d'ouvrir le score De dégâts J'essayais plutôt Morgan Sanson Vu que c'est un très bon passeur On le voit en vrai Est-ce que c'est le cas Également pardon Dans FIFA On va le voir Ouais Oh elle est pas mal Elle est pas mal Et la barre Qui vient sauver Ouais c'est pas fini Oh dommage J'ai pas eu le contre Oula André il avait plus de pile Oui il est bon ce ballon Il est très bon Allez Ambroise Ambroise Et 2 buts à 1 Et bien voilà On reprend l'avantage Dans ce match Après avoir été mené à 0 Et bien on a complètement Renversé la tendance Et encore une fois Une action collective De grande qualité Ça fait plaisir De marquer des buts Où il y a des belles passes Et une belle finition De la part de Thierry Ambroise Je vais juste faire les changements Les gars Comme je vous avais dit Donc Mbappé Qui est blessé Je sais pas si c'est une blessure grave Mais depuis tout à l'heure Il montre Qu'il est blessé Sur le terrain On va également mettre Maxime Lopez Comme promis Pardon Attention Attention A cette frappe Bordelaise Oh là là Je m'attendais vraiment pas Je m'y attendais Vraiment pas A ce 2 partout Diego Roland Encore une fois Je pensais que sa frappe Allait passer complètement à côté Et puis en fait Et bien elle était parfaite Elle est impossible Arrêter pour la fond Beaucoup trop placée Beaucoup trop Précise Pour que le gardien L'ancien gardien de Toulousain Fasse quelque chose Regardez cette magnifique passe Ouais moi j'ai tenté le tacle J'avais anticipé la frappe Vers l'autre côté Ah c'est dans le dos C'est dans le dos Heureusement Il y a vainqueur Qui arrive derrière Allez Morgan Samson La frappe de Samson Et quelle frappe De Morgan Samson 3 buts à 2 Quel match Et on reprend l'avantage Grâce à Morgan Samson Superbe frappe Du pied droit Ça fait plaisir Très 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 bon joueur Dans FIFA Regardez cette remise Qui était dans le dos Mais finalement Il y a William Venker Qui arrive pour récupérer le ballon Morgan Samson Qui contrôle Qui frappe Pas loin Ne peut rien faire Le gardien bordelais non plus 3 buts à 2 Pour l'instant Je l'ai vu là-bas Elle appelle Ah c'est pour Moreno Finalement Allez ça c'est une bonne remise Et le 4 buts à 2 Et le doublé Pour tirer Ambroise Et bien voilà Très très bonne Action encore une fois Même si cette fois C'était pas vraiment voulu Cette première passe Sur le côté Mais ça termine Au fond des filets Et la dernière au casse Peut-être L'arbitre va bientôt siffler On va tenter De la remettre dedans Pourquoi pas Aller chercher le 5-2 Et non c'est terminé Victor 4 buts à 2 Belle victoire Sur cette pelouse Guingamp Il faut se méfier Comme je vous l'ai dit C'est un match à 3 points C'est un match où On va avoir du coup Mbappé qui est blessé Pendant Quelques jours C'est pas grave Mais Il va falloir essayer De faire tourner un petit peu De ne pas gaspiller La forme Des cadres Et notamment Peut-être réintégrer Romagnoli Qui revient de blessure Et qui cette fois N'a plus la La petite icône de blessure Alors je vais Je vais faire les vrais changements Dans le coup d'envoi Parce que là vous savez J'étais dans gestion d'équipe Pour changer la blessure Alors on va Jouer ce match Donc à domicile Le seul de De cet épisode Et donc c'est là Qu'on va faire les changements Au niveau De la forme Face à A ces guingampés Je regarde un petit peu Donc on a Vainqueur Qui est très fatigué Notamment Je vais également Essayer de mettre Sparania A la place de l'anglais Qui est le plus fatigué Romagnoli Il revient de blessure Donc c'est bien De le refaire jouer Dans un match comme ça On va faire jouer Andonian Il peut jouer DG Oui c'est ça Hop Parce que lui Il était pas content Parce que c'est vrai Je le faisais pas beaucoup jouer Qui je pourrais faire jouer aussi Bah Au milieu Au milieu Je pourrais mettre qui Moreno Je le fais pas souvent jouer Je pourrais mettre Moreno Non A la place de Silva Peut-être Et mettre Ambroise en BU Ça serait peut-être Plus malin Parce que Ambroise est plus un BU Que Moreno Et lui est plus un Elie Voilà Et puis peut-être Enlever vainqueur Et mettre Mettre Maxime Lopez Pourquoi pas On va mettre Maxime Lopez Je vais le mettre en remplaçant Déjà Voilà Et là Là Et puis on va mettre Machache en récupérateur Ça sera plus cohérent Pour notre Notre milieu de terrain Par contre le capitaine Ce sera pas Andonian Ça sera Bah A la Sandini On va dire Allez Le Stade Veldrum Pour affronter Les Bretons de Guingamp Donc au classement de Ligue 1 Je pense qu'ils vont nous le montrer Mais on est toujours très bien placé Très très bon début de saison Pour l'instant Dans Ligue des Champions C'est Pas tout à fait ça Puisqu'on a perdu 2-0 Et on a eu beaucoup de mal A se qualifier Mais bon Le tour préliminaire est passé N'en parlons plus Mais malgré tout On a perdu 2-0 Dans notre premier match De poule Et ça c'est un petit peu Un petit peu Dommageable pour la suite Même si c'est le grand favori De notre groupe A savoir Manchester United Et donc on voit le classement Et vous voyez Que nous sommes Vraiment en très bonne position Les supporters doivent être ravis Joueur à suivre Mustapha Diallo Le mieux de terrain De Guingamp Oh dommage Il partait bien Allez c'est pas terminé Peut-être cette action Avec Machash La frappe de Machash C'est repoussé Par le gardien De Guingampé Belle frappe De Machash Trois Ah oui Ça c'est un bon ballon Ça c'est un Oh dommage Maxime Lopez Il ne part même pas A tromper le gardien Sur cette belle balle Elle n'était même pas cadrée Attention 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 Oh là 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 Ça aurait pu être Pire Allez Sandrini Allez ça c'est une bonne Une bonne occasion Peut-être Le centre Et le but De Maxime Lopez Et bien voilà Le minot Qui vient ouvrir le score J'ai bien fait De le mettre titulaire C'est lui Qui est venu couper Même si Il n'avait pas été Marqué La défense A été un petit peu passible Sur cette action Défense Rouge et noire Ce centre d'Alessandrini Il est magnifique C'est une passe Une passe centre Et à bout portant Maxime Lopez Qui a juste le gardien Guingampé 1-0 Allez Maxime Lopez Encore une fois Qu'on va retrouver On va tenter L'enrouler Et ça passe à côté Dommage En très grande forme Oh là là Oh là là Non pas maintenant Pas maintenant Oh là là Qu'est-ce que je m'en sors bien Sur cette action Jimmy brillant Oh là là Et c'est terminé Victoire Très compliqué Très compliqué Très compliqué Face à ces guingampés Mais malgré tout On s'impose 1-0 Et ça fait 3 points en plus Dans un début de championnat Magnifique Allez Séville Ça va pas être facile D'affronter Séville C'est vrai que j'ai toujours des Des petits problèmes C'est ça Kain Qui s'est blessé à l'entraînement Je voulais juste voir un petit truc Au niveau du calendrier On avait Ok Donc on a Saint-Etienne Juste après Mais Ouais donc Au final On peut On peut mettre les titulaires De toute façon C'est un match de ligue des champions Il faut absolument qu'on gagne Ce match Face à Séville C'est sur leur terrain Ça va pas être facile Ça va pas être facile Sakaï Qui est blessé Euh On va remettre Mbappé peut-être Il y a inversé avec Alessandrini Voilà 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 Non franchement c'est bien Après c'est dommage Qu'on ait au 20 Qu'il soit pas Encore remis Mais ça va pas tarder Il a été blessé 4 semaines Là ça va faire 3 semaines A peu près Qui va bientôt revenir Florian Thauvin Pièce maîtresse De mon équipe Je regarde un petit peu Le classement C'est vrai que Manchester a gagné Séville également Et ce qui va être compliqué Bah ça va être De grappiller De prendre cette deuxième place Au détriment de Séville Ou essayer de prendre la première Si on fait mieux Comme Manchester Mais bon On a vu qu'il y avait quand même Une classe d'écart Allez c'est parti Le match face à Séville Ça va être un très bon match Une très belle opposition Très très bonne équipe Il y a des Des très bons joueurs C'est une équipe qui Qui connait le football Si j'ose dire Avec Enzonzi Notamment J'aime beaucoup ce style de joueur Ben Yedder aussi Qui arrive vite de Toulouse Il y a vraiment Beaucoup de joueurs Franco Vasquez Justement Je le montre Enfin voilà Il y a beaucoup de talent Dans cet effectif Il va falloir Vraiment Montrer de belles choses Parce que c'est pas en faisant Des Des matchs Des matchs Sans jeu Sans envie Que je vais l'emporter Petite compo Ouais ça c'est bien joué Ça c'est bien joué Ça crée le décalage Sur le côté Peut-être avec Ah dommage Allez Il est passé Ah la frappe Qui va être repoussée Un corner Attention Attention à ce ballon Dans la profondeur La frappe Et l'arrêt de la fond C'est pas terminé Il faut rester vigilant Et la fond Qui va s'emparer De ce ballon Oui il est seul Il part seul André Silva Pour l'ouverture du score Et c'est fait 1-0 Ici En Espagne Grâce à André Silva Magnifique Appel Appel Du portugais Superbe recrue Pour l'instant Ce joueur Regardez Après une touche Un ballon Pour William Vainqueur Qui va donner Ce ballon en profondeur Quel trou Dans la défense De Séville Attention Attention Dans le dos Et oui Ça part dans le dos Et c'est Ben Yedder Oui c'est Ben Yedder Qui vient Marquer Le but de l'égalisation Oh là là C'est dommage Après avoir fait Vraiment le plus dur On vient Encaisser Un but Un petit peu Évitable La part de Ben Yedder Allez C'est pas fini Oui Mach Allez André Silva Et on reprend l'avantage Quel but encore Du portugais André Silva Qui confirme Sa grande forme Juste avant la mi-temps Magnifique frappe Regardez cet échange Déjà Il est beau Le petit 1-2 L'enroulé Il est magistral Deux buts à 1 Et son troisième but Déjà Ça part beaucoup 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 Trop dans le dos Et ça va Ouh là là Ça va finir par nous coûter cher Alors que là Il y a peut-être une petite faute Non l'arbitre qui ne s'infle rien Et la barre Oh là là C'est dangereux C'est dangereux Oh Eh ben quand même Attention Trop de paires de balles Eh oui Eh oui Trop de paires de balles Et forcément Et forcément Eh bien On prend On concède Cette égalisation Il me semble que c'est Luc Desjong Oh là 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 Ah ça fout les boules Allez 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 Sandmini pour la dernière Oui Ça c'est bien Allez sur le côté C'est magnifique Je ne peux pas la centrer C'est trop compliqué Allez oui Machach Oh le tir Il était bizarre Il a pris ce ballon Du bout du pied Ah dommage De partout Face à Séville Ça aurait été Ça aurait été un bon résultat Si on n'avait pas perdu Face à Manchester Mais malheureusement C'est Pas un très bon résultat Finalement On s'en fiche On s'en fiche Pardon Et le retour De Florian Thauvin C'est cool Allez Allez c'est parti Attention 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 Je la laisse Trop d'espace Ah c'est Stéphano Heureusement La font Elle est toujours Mais belle Vas-y Allez il faut que j'essaye Oh dommage Dommage Belle frappe Oh il part seul Il part seul Mbappé Mbappé Et oh là là Comment j'ai mangé J'ai trop mangé là Oui vas-y Ça c'est bien Le pressing très haut Qui va nous permettre peut-être De marquer un but La frappe Oh là 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 Il passe à côté André Silva Allez Morgan Samson Il est très fatigué Morgan Samson Pour André Silva Avec Machache Et l'ouverture du score De Zinedine Machache Et bien voilà Ça y est On a trouvé la faille Après encore une fois Une belle action collective Ça a été vraiment l'épisode Des actions collectives Regardez La remise Le contrôle orienté Pour se remettre Vers le but Oh il est seul Il est seul Il est complètement seul Mbappé J'ai essayé de partir Allez Allez Oh Je veux une f*** Oui Il y a du monde Il y a beaucoup de monde Ah oui Ça s'ouvre Ça s'ouvre de tous les côtés Cette défense Stéphano Oh c'est Deux buts à zéro Ça y est On scelle Cette victoire On va prendre les trois points Face à Stéphano Et à J'aurais un petit peu mangé L'occasion d'avant Là cette fois J'ai préféré l'assurer Le 2 à zéro Qui fait Beaucoup de bien Magnifique action Encore une fois C'est Morgan Samson Qui dans cet épisode Aura été vraiment Très précieux Notamment avec son doublé Face à Bordeaux Et là Sa belle passe A Mbappé Qui lui permet De mettre Ce deuxième but Et ça y est C'est terminé 2 à zéro Face au Stéphano Et bien Un épisode Qui finit Très 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 bien Malgré Ce petit bémol Du match nul Face à Séville Voilà Bah écoutez les gars On va peut-être Aller voir un petit peu Les classements Avant de se quitter C'est vrai que je le fais Pas assez souvent Voilà donc vous voyez Que pour l'instant C'est un début de saison Plus que bon Puisqu'on est premier Devant Montpellier Monaco Paris Lyon Alors on va voir Ce classement De groupe Ah voilà Ouh là là C'est Mal engagé Bon mais je pense Que Monticeur Ça va être difficile De les rattraper Mais voilà Il va falloir absolument Gagner le prochain match Face à Rosenborg Et essayer de prier Pour que Séville Ne s'impose pas Face à Face à Manchester Et donc On va se quitter là Juste avant le match Face à Metz J'espère que cet épisode Vous a plu Je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo C'était les Maestros Ciao 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 Sous-titrage ST' 501